Le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Environnement, vous avez un message pour vous délivrer dans l'ASKANWI. Donc, M. le Président, vous pouvez vous donner à la fin de 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 la fin. Le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement. qui sont en train de se passer à l'école. Il y a des gens qui sont en train de se passer à l'école. Vous savez, si on a le plus cher à la journée, on a le plus cher à la journée. Et vous savez, on a le plus cher à la journée de l'école. On a le plus cher à la journée de l'école. Mais on a fait le plus cher. C'est ce que j'ai dit avec le ministère, c'est-à-dire qu'on a fait le reboisement. Il a dit qu'on a vu des gens qui ont fait le reboisement. Il a dit qu'on a vu des gens qui ont fait le reboisement. Il a dit qu'on a fait le reboisement. Il a dit qu'on a vu des gens qui ont fait le reboisement de la Pépinière. On a dit qu'on a dit que le gouvernement peut vous présenter le ministère de l'environnement ou de tous les ministères. Il a dit qu'on a vu des gens qui ont fait le reboisement, parce qu'on a vu des gens qui ont fait le reboisement. Il a dit qu'on a dit que l'écologue du reboisement qui a fait le reboisement pour nous faire ce rboisement. C'est un pépinière qui m'a dit qu'il n'y a pas d'argent dans la ville de Kouaï. Avant de dire que le porte-parole du Khalifa, le premier ministre Abdelhadr, il a été très bien fait pour le faire et pour le faire. Il a dit qu'il n'y a pas d'argent dans la ville de Kouaï. Il n'y a pas d'argent dans la ville de Kouaï. Il n'y a pas d'argent dans la ville de Kouaï. Il a dit que le slogan de Mme Bakke est le ministère de l'Environnement qui a été le ministre de l'Environnement et qui a été le ministre de l'Environnement qui a été le ministre de l'Environnement et qui a été le ministre de notre assurance-vie. Donc, tout ce qui est le ministre de l'Environnement, il a dit que nous tous voulons venir à la ville de Kouaï pour qu'en faire de nos autres pays de Kouaï, nous avons fait une logique de construction que nous sommes au Sénégalais et que nous sommes au Sénégalais. Ce qui est le Sénégal c'est que nous avons répondu à nous. Nous avons été le président de la République, nous avons été le ministre de l'Environnement, nous avons été le ministre de l'Environnement. Nous avons été le ministre de l'Environnement. les affaires, et les affaires. Si nous sommes en tant que le mariage de l'agent de l'Oye Foré, nous sommes en tant que le mariage de tous les citoyens Sénégal qui sont contaminés, nous aimerions voir les droits de l'Oye-Garab, nous aimerions que nous devions faire des droits de l'Oye-Garab. Nous aimerions que les droits de l'Oye-Garab soit nous etons à chacun de nous et que les droits de l'Oye-Garab devraient les droits de l'Oye-Garab. 28 000 d'Oye-Garab, Les deux personnes qui sont en train de se faire des choses en train de se faire des personnes qui devront passer à l'église. Avant d'être un sens, les gens qui ont tous laissés de la situation en train de se faire des choses. C'est ce que nous avons bien d'être à la protection de l'église, ce n'est pas le droit du pouvoir de se faire des choses. Mais le ministère de l'Environnement parmi les marques, il y a eu 5 millions de dollars dans les garbes en train de se faire des choses. Sous-titrage ST' 501 En ce moment-là, la Côte d'Ayeb est symbolique en connaissances des pays et en connaissances des pays en gagnant les pays pour vous aider à amener la situation dans une autre vie et acheter des gens de l'ue. On a dit qu'on a des gens qui ont été les plus grands hommes et qui ont été les plus grands hommes. Parce que si on a tous les plus grandis dans le Sénégal, on a des gens qui ont été les plus grands amis et qui ont été les plus grands amis. C'est ce qui est pour cela que nous avons été les plus grands amis. On a un conseil qui leur donne des gens qui ont été meilleurs et qui ont été meilleurs et qui ont été meilleurs et qui ont été meilleurs. Ils ont été meilleurs et qui ont été meilleurs pour les gens qui ont été meilleurs pour leur améliorer et leur faire tomber. Ce qui est ce qu'on appelle, je veux le savoir. Merci beaucoup. Un petit résumé en français, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'occasion d'être témoins de ce jour et de nous avoir permis de le tenir comme nous l'avions prévu depuis des mois. La journée du 4 août est une journée nationale consacrée à l'arbre au Sénégal. Cette année, le ministère de l'Environnement a décidé, parce que c'est rotatif, a décidé de tenir le lancement de cette journée à Touba. Je voudrais d'abord saluer le khalif général des Mourides et saluer l'ensemble des disciples des autorités religieuses et coutumières ici et partout dans le pays et rendre hommage à tous les citoyens sénégalais qui ont fait de ce jour ce qu'il est en train de devenir, à savoir une journée de réussite dans le reboisement. La journée d'aujourd'hui, il faut le comprendre, c'est juste une journée de lancement. Mais planter des arbres et s'en occuper doit être un comportement quotidien toute l'année. Une chose aussi est de planter des arbres, une autre est de s'en occuper afin qu'on puisse assurer la survie des arbres que nous sommes en train de planter ou tout au moins d'assurer un taux de survie extrêmement important par rapport au nombre d'arbres qui ont été plantés. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce et de plutôt encourager et remercier Touba Tchikanam qui a fait cette année une pépinière de 28 000 pieds et de donner un exemple à toutes les communes du Sénégal, à toutes les associations au sein de ces communes qu'ils comprennent que reverdir le Sénégal doit être entre les mains de chacun. Il est de la responsabilité de tous les citoyens de contribuer comme nous sommes en train de faire dans une logique de co-construction à ce qui va reverdir le Sénégal. Il s'agit de planter des arbres toute l'année, mais il s'agit surtout de s'occuper des arbres qui sont plantés pour que le taux de survie maximal puisse être assuré. Cette année, ça se passe ici, d'autres années, ça va se passer ailleurs, mais c'est juste une journée de lancement que les citoyens doivent perpétuer chaque jour dans l'année, tant dans le reboisement que dans l'entretien des arbres qui ont été plantés. et me réjouir de ce que la journée connaît un engouement certain partout au Sénégal. Féliciter le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique et l'ensemble des agents du ministère pour leur dévouement à cette journée et l'ensemble des citoyens au Sénégal partout où ils soient qui sont en train de célébrer cette journée et de en faire une journée qui sera davantage ancrée au-delà du calendrier républicain, mais dans les habitudes et dans la nette compréhension qu'il nous faut des arbres pour notre assurance vie, comme l'a rappelé le porte-parole du khalife Sengbaz Abdouhadr, mais aussi comme l'a retenu le ministère de l'Environnement comme slogan cette année, à savoir l'arbre, notre assurance vie. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour l'engagement de tout le monde partout au Sénégal pour faire de cette journée une journée de franc succès. Merci beaucoup. Merci beaucoup.